Bonjour, je vais vous parler d'un jeu de Shoot'n'up, édité, enfin pour l'édit Thompson TO8, donc à 1 MHz, édité en 1989 par Ubisoft. Alors Ubisoft a démarré sa carrière d'éditeur de jeu vers la fin des années 80, là où Infogrames, Titus, Loriciel avait 4 ou 5 ans d'expérience, et donc sur Thompson ils ont édité notamment Alienator et Bumper World. Comme nous allons le voir, c'est un jeu qui est hyper bien foutu, alors je lance avec la touche espace, et on voit déjà un écran en 4 couleurs, qui est en bleu, les 4 couleurs sont bleu, orange, vert et noir. Et en fait c'est du 320 sur 200, 4 couleurs, on a la même résolution que l'Atterristé en 320 sur 200, sauf qu'on a 4 couleurs à lieu de 16, et on a donc un écran de présentation qui est plutôt sympa, et on peut choisir l'option avec les manettes là, soit un joueur, soit deux joueurs, soit joystick, 1 ou 2, voilà. Et je lance le jeu avec le bouton de tir. Donc en fait Alienator, le but du jeu c'est de détruire les hordes d'ennemis par planète. On a 5 vies au départ, et on a de 10 à 15 hordes d'ennemis à abattre sur chaque planète. Le jeu est d'une fluidité exemplaire, vous voyez, on a un défilement d'écran qui n'y a pas en bas, et des étoiles qui scintillent. Donc ça c'est plutôt pas mal pour un jeu Thompson. Et donc on a deux jauges là, on a la jauge de gauche qui est le parcours qu'on a fait effectuer, et la jauge de droite qui est l'énergie qui nous reste. Et à chaque fois qu'on a à moins de 50% d'énergie, et bien en fait on perd un canon laser. Donc là on est déjà à 4 hordes d'ennemis, je n'ai plus qu'à 30% d'énergie. Je pourrais que je puisse... 5 hordes d'ennemis, oh la vache. J'ai plus que 10%, je vais bientôt perdre une vie. 7, vous voyez j'ai plus que 10% là. Et vous voyez, et merde j'ai pas pu prendre l'énergie. Donc j'ai déjà perdu une vie là. On a 5 vies au départ comme je disais. Et vous voyez l'écran qui file en bas, en fait c'est différent pour chaque planète. 7, 1, 2, 3, 4, ah mince, 5, là j'ai perdu beaucoup de vie. En fait l'énergie sert à la fois de bouclier et de tir de missile. Et on a 15 hordes d'ennemis sur la première planète là. 15 hordes d'ennemis. Donc on a la deuxième planète. Il me reste encore 4 vies. Vous voyez en fait les missiles des ennemis ça nous atteint pas. Par contre on voit au niveau du défilement en écran en bas, que c'est pas la même chose. C'est pas le même décor que ce qu'on a eu sur la première planète. Le jeu est hyper fluide, on a un tas de missiles en fait. Enfin je trouve ça démentiel pour un jeu de Thompson. J'ai jamais vu un... Alors j'ai moins de 50% d'énergie. Donc il me reste plus qu'un canon laser. Donc comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on a... A chaque fois qu'on a... Ah la vache... A chaque fois qu'on a... Là j'ai eu de l'énergie, j'ai pu récupérer de l'énergie. A chaque fois qu'on a moins de 50% de l'énergie en fait, on a... On peut avoir un bonus. Ouais j'ai perdu une vie, il me reste encore 3 vies. La 3, la 4 et la 5. Alors vous voyez on a le décor qui défile et en plus on a les étoiles qui scintillent. Donc c'est vraiment un truc top qu'ils ont fait là à Ubisoft. En fait ce qu'il faut savoir c'est se dépasser en fonction de l'ennemi. Et se positionner au départ. Au centre de l'écran c'est plutôt pas mal en fait. Il me reste 60%, il me reste encore les deux... Il me reste encore les deux canons laser. Donc j'ai encore beaucoup d'énergie. Ah j'ai moins de 50% là. Ça va très très vite. Et ça se dépasse pixel par pixel. Je pense que le choix... Alors j'ai terminé la deuxième planète là. J'ai déjà 1.664.575 points. Je sais pas combien de planètes. Mais en tout cas tout à l'heure je suis allé à la quatrième. Et je pense que quelqu'un de... Quelqu'un qui est doué dans le jeu il peut aller au moins jusqu'à 10 planètes. Et à chaque fois il y a un décor différent en bas de la planète. Donc là je suis sur la planète Oxydrak. Alors là les ennemis ils vont pas se déplacer en linéaire mais en diagonale. C'est un peu chiant. Là ils sont plus difficiles. Et si je reste au milieu de l'écran c'est pas mal. Donc une horde est abattue. Ah mince. Deux hordes abattues. Donc là faut plus tôt aller à gauche. Trois. Ouais faut plus tôt aller de ce côté là de l'écran. Quatre hordes ennemis abattues. Cinq. Pas mal. Six. Et merde. Là j'ai perdu beaucoup d'énergie. Donc comme je disais tout à l'heure l'énergie elle sert à la fois pour le bouclier et pour les émissiles. Sept hordes. Mince. Huit. Huit. Et quand on arrive à zéro au niveau de l'énergie on perd une vie. Donc il me reste encore deux vies là. La quatre et la cinq. Donc j'ai intérêt à faire gaffe. Oh merde. Si je reste au milieu de la serre quoi. Voilà. Franchement le jeu il est vraiment top. En tant que shoot and up c'est le meilleur shoot and up qui existe sur Thompson. Les décors ils sont différents là par rapport au niveau 1 et 2. Les décors du bas qui défilent. Qui défilent au niveau du scrolling. C'est un truc de malade ce jeu. Donc je vais arrêter quand j'aurai plus de vie je vais arrêter la vidéo. Il restera encore une vie. Donc c'est la dernière vie. J'espère que je vais pouvoir aller à la planète suivante. Donc ça sera la quatrième planète. Huit. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres bonus comme des vrais boucliers. Bon. Comme je vous l'ai dit l'énergie sert à la fois de bouclier et de tir de missile. Donc à chaque fois qu'un ennemi touche votre vaisseau vous perdez un peu en énergie. Donc l'ennemi qui touche votre vaisseau il se détruit en même temps. Et ça ne vous fait pas perdre trop d'énergie. Ça va faire perdre un ou deux points d'énergie. Alors une horde. Donc j'ai un million sept cent mille points là. C'est plutôt pas mal. Ah purée. Quand il y a celui-là. Ah zut. Je vais perdre beaucoup d'énergie. On reste 20% d'énergie. Je ne vais pas attendre les deux millions de points. Dommage. Ding. Voilà. Donc là on a l'écran de fin. Game over. J'ai réussi à avoir quatre planètes. Donc le jeu s'appelle Alienator d'Obisoft. Édité en 1989 pour Tom's Sound T8 uniquement. Aucune autre plateforme. Et je vous le recommande vivement si vous voulez passer des moments vachement sympas. Voilà. A très bientôt pour une prochaine vidéo.